C'est évidemment la question qui fait débat depuis hier. François Fillon a-t-il raison de s'entêter dans sa candidature à l'Elysée ? Même son camp est partagé depuis qu'il a confirmé sa probable mise en examen dans cette affaire d'emploi présumé fictif de sa femme et de deux de ses enfants. Bruno Le Maire l'a lâché dès hier, comme d'autres membres de son équipe de campagne. Plusieurs élus, les Républicains, prennent aussi leur distance ce matin. Et puis le candidat lui s'en est pris une nouvelle fois à la justice. Encore une fois, il a parlé d'enquête à charge, d'état de droit violé ou encore d'assassinat politique. Des mots qui sont lourds de sens. Alors c'est vrai que le timing de cette probable mise en examen interroge. Alors on a voulu savoir ce qu'en dit un ancien magistrat. Bonjour René Pagis. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent en tant que procureur du Puy-en-Velay. C'était votre dernier poste en date. Mais vous avez été aussi gendarme, juge d'instruction. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Alors je précise en toute transparence que vous êtes aussi élu à la mairie d'Aurillac. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ancien magistrat qui est choqué par ce discours anti-juge. Écoutez, sincèrement, oui, je souhaite réagir en tant que magistrat, ancien magistrat, magistrat à la retraite. Aujourd'hui, j'entends des choses qui, c'est vrai, pour tout vous dire, m'attristes. J'aimerais entendre parler de la justice dans le cadre de cette campagne électorale, autrement que par simplement des critiques contre les magistrats. Et c'est encore le cas, alors que je sais, pour l'avoir vécu de l'intérieur, qu'elles ne sont pas méritées. C'est-à-dire, dans le travail d'un juge d'instruction, par exemple, on arrive vraiment à faire abstraction d'influence politique, de timing d'une campagne électorale, par exemple. C'est vrai que ce timing, il interroge ? Mais écoutez, franchement, moi j'aimerais vraiment qu'on fasse crédit à ces hommes et à ces femmes qui exercent ce métier extraordinaire, d'un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle. Je puis vous assurer, pour avoir exercé moi-même cette profession, pour avoir côtoyé de très nombreux magistrats, et de les côtoyer encore, que lorsqu'ils sont dans leur cabinet, lorsqu'ils ouvrent un dossier, ils n'ont d'autres préoccupations, et ils ont même une jalousie inimaginable sur leur indépendance. Donc, ils n'ont d'autres préoccupations que de juxtaposer des faits contenus dans le dossier à des lois qui sont applicables. Et ils essaient de dire le droit et de l'appliquer à ces faits-là. Et c'est ce qui se produit actuellement, j'en suis certain. Il y a trois magistrats indépendants, en plus, qui ont été désignés. On imagine qu'ils se sont quand même posé la question de cette campagne présidentielle qui est en cours, de se dire, est-ce qu'il faut aller vite ? Est-ce qu'au contraire, il faut laisser le temps aux choses de s'installer ? Ce n'est pas évident. Il y a cette échéance du 17 mars, avec le dépôt des parrainages, pour acter vraiment ces candidatures. Ils se sont forcément posé la question du calendrier, non ? Alors absolument. Vous savez, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Soit, donc, ils ont reçu ce dossier il y a quelques jours. Alors, tout d'abord, il a été dit dans une déclaration fracassante qu'ils n'avaient pas pris connaissance du dossier avant de le convoquer pour le mettre en examen. Je trouve ça injurieux et faux. Je n'imagine pas, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Magistrats 3, magistrats en plus, je le répète, qui ne prennent pas connaissance d'un dossier avant de notifier une convocation aux fins de mise en examen. Donc, d'éventuelle mise en examen. Ils l'ont lu, ils ont pesé le pour et le contre de l'existence d'un disgrave et concordant. Et puis, ils se sont dit, où en est-on exactement par rapport au contexte ? Effectivement. Alors, de deux choses l'une. Où ils se dépêchaient pour que le parti politique concerné puisse s'organiser et puisse tirer les enseignements et ne soit pas pris au dépourvu, coincé au dernier moment, comme garoté, où ils le laissaient faire, ils prenaient tout leur temps et ils envoyaient une convocation qui arrivait fin mars. Vous imaginez dans quelle situation aurait été ce parti ? Moi, je crois que dans les deux cas, ils auraient eu droit à des critiques et ils ont fait ce qui me semble le moins pire. François Fillon, en tout cas, n'est pas le seul à estimer que la justice fausse cette présidentielle. Ce sont aussi les arguments de Marine Le Pen, dont le parti est visé par plusieurs enquêtes. Ça vous inquiète, vous, ce discours de politique qui seront potentiellement aux responsabilités dans quelques mois et qui accusent comme ça la justice d'impartialité ? – Écoutez, de toute façon, je vais vous dire, toute ma vie, quelles que soient mes fonctions, j'ai entendu les gens mis en cause, les gens poursuivis, sans prendre à l'indépendance de la justice. Moi, j'ai eu des incidents, je me rappelle, j'étais procureur à Mande, un avocat a été venu plaider en disant que j'étais aux ordres du préfet local parce que des policiers avaient été violemment tapés et que le préfet s'était publiquement indigné dans la presse, ce qui était tout à fait son droit, et que je puis vous assurer, je le répète, qu'on est indépendants et que vraiment on y tient. Moi, j'ai côtoyé des gens du syndicat de la magistrature. Eh bien, c'est peut-être même les plus farouches défenseurs de leur indépendance par rapport aux partis qui seraient censés être leurs amis. Ils ne veulent surtout pas qu'on puisse dire qu'ils ont pris parti et qu'on a essayé de les influencer. Et puis moi, je voudrais qu'on s'intéresse à la justice aussi pour autre chose que ça. Il y a des tas de réformes à faire. Je l'ai écrit dans un livre qui va sortir le 3 avril. Vraiment, il y a des tas de choses à faire. Il n'y a vraiment... Personne ne s'intéresse à la justice. C'est la plus pauvre d'Europe. Merci beaucoup, René Pagis, de l'avoir dit ce midi sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Et on renvoie donc nos auditeurs à votre livre. Ça s'appelle Dans la salle des pas perdus. C'est aux éditions de Boré. Donc ça sort le 3 avril. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci, madame. Au revoir. Sous-titrage ST' 501